Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler de Rama. Rama c'est un chasseur extrêmement puissant dans Smite, c'est l'un des meilleurs personnages je trouve pour Kari en arène. En arène si vous devez jouer un chasseur, Rama est un des plus forts puisque votre ulti permet de snipe des gens qui sont très très loin. C'est également un excellent ADC mid late game. En early il n'est pas si dégueulasse sur la phase de lane contrairement par exemple à Artemis. Peut-être un peu moins bon qu'Izanami mais il a un late game sans doute meilleur que celui d'Izanami. Rama quoiqu'un peu similaire mais c'est un personnage extrêmement extrêmement puissant. Le dépush est bon grâce à ses astral haro et on a un stéroïde de vitesse d'attaque plus que satisfaisant puisqu'il monte jusqu'à 60% pendant 5 secondes. Donc on va l'avoir assez souvent avec un cd de 11 donc vous l'aurez un tiers à peu près du temps dans la partie. Le burst après la roulade est satisfaisant aussi puisque vous avez un bonus de dégâts de 100 et vous avez la particularité de Rama. C'est mon ADC préféré. Peut-être pas l'ADC le plus haut rang, il doit se battre en duel avec Anur puisque Anur et Rama ont quelque peu une notion un petit peu de magicien. Moi j'adore tous les sorts qui sont des sorts où on vise quoi et pas être juste un auto attaqueur. Alors Rama ça reste quand même à 80% du temps un auto attaqueur mais il a l'ulti qui est très satisfaisant qui ressemble à un peu un ulti Xerath ou un petit tu-tu-tu. On n'a pas trop ça en mage. Voilà je trouve l'ulti si là est sympa mais je trouve l'ulti Rama vraiment technique vraiment rigolo donc j'adore l'ulti Rama. En plus il fait d'énormes dégâts on verra les ratios tout à l'heure. Trêve de bavardage passons à Rama. Alors Rama c'est un ADC qui fait tout le temps les mêmes dégâts. On n'est qu'il y a un changement de combo. On va prendre le level 20 tranquille ou bilou. On ne va pas prendre la CDR je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. On va expliquer donc la première chose. Le 1. Le 1 en fait vous pouvez l'activer et le désactiver donc vous appuyez sur la touche sur votre clavier ou la touche sur votre manette et vous pouvez le désactiver avec un clic droit. Ce qui permet de choisir si on veut ou pas. Alors une astral arrow c'est une flèche qui va traverser les ennemis et qui peut retomber comme ça voilà vous avez 30% de chance au départ que de récupérer la flèche mais avec les levels c'est 30 plus 1 donc 31 my bad et ça monte jusqu'à 50% qui est une flèche qui tombe de la personne comptable. Là par exemple il n'y en avait pas 50% là il y en a eu. On la ramasse et elle revient dans le carquois. Et la petite flèche en dessous c'est le chargement d'une flèche puisque vous avez une flèche toutes les 10 secondes je crois quelque chose comme ça je ne sais plus et une flèche astral toutes les 12 secondes et chaque attaque de base réduit ce délai de 2 secondes donc à chaque fois que vous faites une auto vous allez réduire la durée mais bon à chaque fois vous utilisez une astral strike vous la consommez donc voilà ça fait que vous en aurez quand même très souvent. La particularité de cette tarot c'est qu'elle fait des dégâts en plus elle a des dégâts bonus qui montent jusqu'à 50 ce qui est vraiment très très important de désactiver en late game et surtout elle slow de 10% pendant 1,5 alors le slow il est cumulable jusqu'à trois fois c'est à dire si vous faites ça 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 là le hodin il est slow de 30% donc c'est un slow qui est assez puissant on va dire que les slow dans smite n'excel n'excède pas 40% sauf chaque qui quand vous êtes dans sa pluie et dans son 3 et dans la hache autour qui met la pluie vous êtes vous êtes saut de 80% donc là vous avez l'impression de pouvoir bouger mais 30% c'est un bon slow comme on l'a dit la différence entre une auto attaque de ramas et qu'elle traverse les dieux mais c'est également quand on l'active elle traverse les murs donc vous pouvez finir quelqu'un avec une astral strike et surtout vous n'avez pas ce fameux truc du support qui se met devant au début sur la phase de lane pour protéger son adc car si vous avez une astral arrow vous pouvez lancer jusqu'à cinq auto attaque sur l'adversaire sans avoir en touchant deux ennemis à la fois alors toucher deux ennemis à la fois c'est une mécanique très très forte qui vous permet de faire de beaucoup de dégâts et d'être très très fort dans ce genre de situation où quelqu'un se met devant vous pour pour body bloquer les coups c'est également le sort que nous allons utiliser pour des push lane puisque bien sûr vous l'aurez compris c'est vos astral strike ont la portée de vos auto attaque donc 55 et vont permettre de traverser tous les sbires et donc ainsi de donner un relativement bon des push arama vous l'aurez compris il est plutôt judicieux quand vous êtes bas level donc on va apprendre une itemisation de bas level voilà on prend ça on c'est top au level au level 0 bah de garder vos astral strike pour pour le des push quoi c'est à dire gardez les ça vous aidera grandement au début ce que vous aurez moins de chance de vous aurez moins de chance de d'en dropper une puisque vous serez à 31% et non plus à 50 comme quand vous êtes level 20 ça vous sert à des push donc n'utilisez pas trop dans la faille dans le fight entre les deux quand les lanes arrivent sur en conquête il ya un petit temps parfois on se tape un petit peu dessus si vous voyez que vous pouvez faire un qui l'utilisez les mais essayez d'en garder sinon vous allez perdre de des push si vous êtes face à un personnage qui a un petit peu de dépêche genre un anur et que vous avez plus d'astral strike bah il d'astral arrow bah il va finir par reprendre de dépêche le deuxième sort de rama c'est un stéroïde de vitesse d'attaque on l'a dit qui dure cinq secondes qui monte jusqu'à 60 donc il n'y a rien de il n'y a rien de sorcier c'est juste qu'il ya une petite animation avant qu'on ne peut pas cancel je crois je crois qu'il ya aucun moyen de cancel cette animation je sais pas si j'ai réussi à le cancel un petit peu là peut-être un petit peu peut-être moyen de le cancel avec avec l'astral strike on va essayer de voir là si je fais normalement non ça revient au même ça revient au même que j'ai une astral strike ou pas donc un stéroïde de vitesse d'attaque 60% pendant cinq secondes avec un cd d'environ 10 secondes en late game si on est vraiment en fin de partie qu'on prend un petit élixir à à 500 vous allez voir on va avoir hop 1 2 ouais le stéroïde se joue on l'aura hop le stéroïde s'en va il nous reste quatre secondes donc ça va c'est plutôt un stéroïde puissant qui va bien synergiser avec le silver argent bien sûr vous connaissez le délire du silver argent 1 donc stéroïde de vitesse d'attaque très puissant qu'on n'a pas un tiers du temps mais plutôt la moitié du temps voire mieux donc un stéroïde de vitesse d'attaque très très bon le troisième sort c'est le deuxième sort que vous allez prendre normalement vous faites un 3 1 on verra le ski order plus tard c'est un sort qui est intéressant parce qu'on peut l'utiliser dans toutes les directions donc type ce classique dans toutes les directions ikr tv guide smite j'utilise pas la touche 3 pour le faire j'utilise mon bouton latéral de souris voilà pour pouvoir facilement faire ce geste de s le bouton de ma souris ce que j'utilise un doigt pour la le fait que ce soit pas sur la même main c'est plus facile je fais s et le bouton latéral un bouton sur le côté de ma souris qui me permet de choisir dans quelle direction je vais alors vous n'avez pas un choix phénoménal vous pouvez pas faire de tâches dans la en diagonale par exemple vous pouvez faire vers le bas parce que là je vais essayer de faire en diagonale à si on peut en diago à un bord diago excusez moi j'ai fumé le sheet donc diagonale où ça a multiplié les possibilités par 3 4 5 6 7 8 8 directions différentes huit directions différentes si je veux faire au droit je veux faire voilà ok ok donc huit directions bien sûr c'est très très fort pourquoi c'est très très fort bah ça permet les mécaniques comme ça dans les jeux sont considérés sont un peu sous-estimés par les joueurs en moyenne bien évidemment pour un joueur qui est gm master ça pose pas trop de souci de faire ça sur tourner et de le faire en même temps mais pour les débutants le fait de savoir qu'on peut regarder vers l'arrière enfin roulade vers l'arrière sans avoir besoin de se retourner c'est une capacité avantageuse quand on dit quand on débute donc c'est vrai que moi je trouve ce que c'est c'est un truc positif pour rama le fait qu'il puisse rouler dans toutes les directions sans avoir besoin de se retourner on est parti je pense que ça doit aussi pas mal aider les joueurs console du rama soit comme ça d'ailleurs on termine par l'ulti l'ultimate de rama est une canalisation qui dure environ une seconde et ensuite vous pouvez tirer trois fois où vous voulez jusqu'à 200 de portée ce sort va pas faire les dégâts qui sont indiqués des bases ça fait pas 540 x 3 ça fait au début 70% des 540 ensuite avait 85% des 540 et la dernière ça fait 100% des 540 ensuite le rayon est réduit ça passe de 15 de portée à 10 à 7,5 donc à cette unité donc ça devient de plus en plus petit mais plus il devient petit plus il fait de dégâts ce sort les amis tenez vous bien que j'ai pas envie de sortir la calculatrice ce sort fait au rang max 1377 de dégâts avec 135 % de ratio de puissance physique donc ça signifie qu'on peut atteindre assez aisément du 1450 de dégâts avec cet outil sur un personnage qu'aura à peu près 50 de résistance avec de bombiles c'est beaucoup bien évidemment la flèche ne peut pas crit enfin la compétence ne peut pas crit comme beaucoup de compétences dans le jeu elle a trop à l'étroit 90 95% des spells dans ce match ne crée de pas donc bon peut-être plus 98 99 il ya le 3 de nage à le 1 de cerquette on va tous les faire mais mais voilà le 1 de mercury voilà voilà donc bas sort complètement pété pourquoi c'est un sort complètement pété car vous avez plusieurs façons d'utiliser vous êtes agressé sur la duo vous avez peur vous allez faire une roulade ensuite vous allez appuyer sur le dit vous allez lancer deux attaques et lancer la dernière à la toute dernière seconde et vous voyez il me reste très très peu de temps de céder sur la roulade donc c'est plutôt cool ça signifie qu'on peut quasiment faire roulade julti et je roulade de nouveau si j'ai une temporale vite ça veut dire donc que si on m'attend à la retombée et joie purifiée je pourrai roulade assez rapidement derrière donc c'est une notion importante rester en l'air peut vraiment vous sauver la vie à niveau pro c'est incroyable en fait vous allez être agressé vous faites une petite roue là derrière vous essayez de cripple votre adversaire puis vous appuyez sur le dit home et là vous attendez que votre copain votre copain arrive balancer quand même les trois attaques voilà là vous voyez que ça n'a pas diminué ma je pars descendu plus vite je l'ai vraiment lancé à la dernière seconde donc entraînez vous un petit peu en entraînement à la jungle là où je suis pour vous habituer à la lancer quand même parce que c'est vrai qu'on a tendance à paniquer et voilà on peut faire comme un chernobog et et retomber sur place et rien faire pendant l'utile mais on mais essayer quand même de faire des dégâts la règle la règle je tiens à dire la règle de rama avec son utile qu'est ce que c'est si l'adversaire est en dessous des 30% que c'est un mage un assassin ou un adc dites vous que si vous mettez les trois tics de l'utile il ya de grandes chances que vous lui tuiez donc on va essayer de de prouver ça on va essayer de prouver ça la preuve par l'expérience donc paf on va aller chercher le level le level 5 voilà on met un point dans l'utile deux points dans le deux on va mettre nice un petit peu le life au début on fait pas de dégâts c'est donc je mets 10 à un tiers hp je touche une fois je touche deux fois je touche trois fois je tue donc ça c'est une règle qu'il faut que vous reteniez même en late game bon largement valable largement valable en late game mais valable en early l'adversaire est à 20 entre 20 et 30% de pv j'appuie sur le tic et si je touche les trois tics je le tue attention si je touche les trois tics rappelez vous que le tic le plus petit fait le plus mal donc s'il faut en rater c'est le premier bon généralement on rate rarement le premier puisque vu la taille du cerf elle est assez immense je vérifie si j'ai bien lancé mon record pas l'air d'un con ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo de 45 minutes j'ai oublié de lancer le record putain elle était bien celle là pourtant voilà donc pas l'air d'un con heureusement personne ne l'aura vu tac tac donc donc voili voilou pour le rama je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire l'ulti vous permet de voir les gens de très très loin donc faut l'utiliser ouais là on a bien retiré voyez là on a bien retiré 30% après vouloir dire plus après elle a pas les pv qu'aurait quelqu'un de normal que les pv normal d'un level 5 donc je pense qu'il faut qu'on faut plutôt considérer un tiers que 40% et types ce que j'ai oublié de dire sur l'ultimate c'est qu'on peut le cancel early on ne sait jamais si vous voulez mettre qu'un seul shot tuer quelqu'un et survivre ou par exemple parfois utiliser juste l'ulti pour éviter un kraken ou un sort peut-être que ça vous arrivera un jour donc vous pouvez cancel tout simplement votre ulti en appuyant sur la touche pas comment qu'on cancèle ça vous pouvez faire ça on passe maintenant au skill order j'ai déjà un petit peu évoqué si vous avez si vous avez bien écouté on commence par le 1 pour les utiliser les 5 astral astral aros ensuite on prend le 3 pour être safe et pour avoir le côté un petit peu agressif de la roulette in voilà notez notez toutefois que quand vous utilisez votre roulette ça ça n'a pas été évoqué et que vous tirez une flèche vous allez cripple le cripple dure 2,5 secondes non il dure une seconde au départ et ensuite deux secondes c'est quoi un handicap Iker ça veut dire que si tu le fais au bon moment sur un ouïe et un anur et qu'il n'a pas utilisé son saut il ne pourra pas utiliser son saut pendant une seconde et en late game jusqu'à deux secondes c'est très très fort puisque ça vous permet de balancer pendant deux secondes avec à coup de 2,5 auto par seconde pas quasiment 5 auto attaques on va dire 5 auto attaques sur l'adversaire si vous n'en ratez aucune ça fait mal le cripple peut faire très très mal ça peut forcer parfois l'adversaire à utiliser une purif et ça fait un peu là on fait un peu la gueule généralement qu'on utilise une purif pour un cripple voilà mais c'est fort à noter aussi petite subtilité qui ne qui est que qui est peu connue c'est que si je fais ma roulade j'ai une astral strike qui donc va faire des bonus de dégâts donc plus un qui va monter jusqu'à 100 mais surtout ça ce qui est ça c'est connu heureusement ce qui est peu connu c'est que vous pouvez cancel votre astral arrow puisque vous allez utiliser une flèche de votre car quoi alors regardez j'en ai 5 ah j'en ai plus que 4 mais si je veux ne pas l'utiliser si je veux juste m'en servir comme roulade et que j'ai personne à qui taper et je n'ai pas envie de faire mon arrow dans le vide et perdre une arrow ce qui peut être dérangeant dans certains cas on va faire clic droit et on va donc remettre la flèche dans le car quoi sans faire de gestes et on va rebalancer une auto normale donc petite subtilité voilà je fais ça je cancel et je mets mon auto normal ensuite au level au level j'ai parlé du passif oui j'ai parlé du passif je me fais engueuler quand j'oublie les passifs non c'est bon les passifs c'est bon on l'a évoqué je parle le 2 je prends un point dans le 2 et ensuite je prends un point dans le 1 et ensuite je prends un point dans le 5 et ensuite le skill order et 4 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 3 donc l'ulti en priorité le 1 ensuite le 2 pourquoi le 1 et ensuite le 2 le 1 pour avoir le bonus des flèches qui fait qu'on monte jusqu'à 50 de dégâts bonus qui vous permettent des push le stéroïde de vitesse d'attaque étant plus intéressant là c'est juste une flèche de temps en temps on diminue pas le cd là on diminue le cd on va accepter de on va on va plutôt partir dans le délire qu'on va maxer 1 et 2 ça nous ajoutera plus de dégâts que le 3 donc on va faire 1 au level 8 9 on met pas de points au level 9 mais un point dans le tien pendant 1 ensuite on max le 2 et ensuite on max le 3 voilà donc 4 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 3 au niveau des reliques ça sera purification égypte dans la majorité des cas est ce que c'est un personnage qui jeu peut se jouer purification coquille bas bien sûr surtout que c'est un personnage qui peut se faire body block par un woldimir etc si vous n'avez pas confiance dans votre support pour le prendre faites le vous en plus on l'a dit que rama est un personnage qui avait un gros stéroïde de vitesse d'attaque et beaucoup d'attaque en l'aid game ce qui fait que en fait il peut parfois préférer ça pour pouvoir continuer d'auto attaque alors qu'on rappelle que pendant l'égide on auto attaque plus donc ça va dépendre de votre style de jeu et de ce qu'il ya en face si vous êtes face à un poséidon une scie là des outils qui sont game breakers on utilisera une égide pour éviter ces dégâts là si vous êtes face à un personnage qui joue plutôt c'était plutôt des types de dégâts légers genre à pas genre une une un autre adc par exemple ça pourra être intéressant de prendre coquille donc à vous de voir coquille bien sûr fantomatique si vous êtes face à ymir odin tord etc coquille renforcée si vous êtes face à un joueur qui a il n'y a pas de déployables et égide toujours si c'est l'égide c'est toujours l'égide de fulgurance moi j'aime pas trop l'égide de l'itemnisation l'itemnisation qui va être donnée je vais vous donner une utilisation à la à la zapman mais à la joueur pro quoi l'itemnisation à la joueur pro donc vous allez faire la tronche parce que c'est pas c'est un beat the 100 crit et en général les débutants n'aiment pas trop les beats 100 crit mais on va synergiser énormément ça c'est des genres de game où vous avez deux gardiens dans la compo un guerrier genre ce que se bouffe les joueurs pro parfois il va y avoir une artio solo une émoja support et puis vous allez avoir un aux iris jungle mais en général vous avez tapé que des guerriers dans la game pas que des trucs tanky donc qu'on fait quoi quand on joue contre des trucs tanky quand on tombe contre des trucs tanky et ben on fait ce build là les amis et il n'est pas près de changer je pense à transcendance exécuteur féroce exécuteur tout court au départ et après vous transforme en féroce plus tard ensuite vous faites c'est le kin ensuite vous faites le lisse à oui il sera en deux ou lisse tout court et ensuite vous faites sylvargent voilà donc ça c'est genre mais j'ai 2 points 37 de vitesse d'attaque je n'ai pas encore mobeuf purple je n'ai pas stacker ma petite transcendance donc on va stacker la petite transcendance alors attention à chaque fois il faut revendre et racheter le sylvain argent parce que sinon il a 100 stack le sylvain argent ce qui est un peu bêté on va aller chercher notre purple et là bien évidemment imaginez si on était à côté d'un allié parce qu'on a fait la capuche qui fait qu'on a de la vitesse d'attaque en plus voilà c'est parti j'ai 2.46 de vitesse d'attaque et j'ai toujours pas le bonus de ma capuche avec le bonus de ma capuche on atteindrait 2.5 et on aurait cette stack de sylvain argent sans appuyer sur le 2 on appuie sur le 2 et j'ai 36 de power en plus donc rama est un des personnages qui synergisent le plus avec ce genre d'itemnisation permettant de détruire tout ce qui est tourelle tout ce qui est machin chouette et bien évidemment tous les tanks puisque on va faire le on va montrer rapidement un problème c'est qu'on peut pas vraiment montrer le bide parce que si je fais ça les houdins deviennent des houdins ennemis donc je n'ai plus le stéroïde mais j'ai le stéroïde de vitesse de déplacement rappelle que la capuche est un stéroïde de vitesse de déplacement quand il n'y a pas d'ennemis près de vous pas d'allié près de vous et un stéroïde donc là par exemple je tape un personnage normal qu'aurait moi vous voyez qu'actuellement mon rama à 77 de défense physique juste en dessous là c'est le chiffre 77 à côté c'est 62 c'est résistance magique et ben là moi j'ai j'ai mis des houdins à 75 ça fait à peu près comme si je tapais un rama donc là vous voyez vous avez les auto attaques d'un rama alors certains diront ben c'est moins bien que le crit oui c'est moins bien que le crit sur ce personnage là mais regardez quand même le cumul de dégâts est quand même loin d'être mauvais quand on arrive à faire une chaîne d'éclairs dessus donc ça ça permet de littéralement détruire les tanks 1 c'est un bill pour détruire les temps puisque vous avez la pénétration du sylve argent la pénétration de l'exécuteur qui va vous aider donc c'est fait normalement pour péter des persos qui ont 300 de résistance physique en l'aïe diem donc là ce genre de ce genre de haut dans la et voyez comment à quel point vous les tuer vite à coups d'auto à 260 plus les types de dégâts de sylve argent de saïve clean etc etc plus l'arc du lys donc ça c'est le bill anti tank qui est à la mode à l'heure actuelle alors il existe des variantes oui bien sûr qu'il existe des variantes vous avez la variante sans saisie de kine mais avec un asie si on veut avoir plus de vol de vie on fait ça pour ceux qui sont fans du vol de vie mais attention vous n'aurez pas le saisie de kine donc là c'est vous voulez faire ce bill parce qu'il y a des temps qu'un petit peu mais c'est pas des temps qui vous font très peur vous faites ce genre de bille vous avez vous préférez avoir deux fois du sustain plutôt qu'une fois c'est à dire que là il ya du vol de vie ici à 15% et ici à du grand devis à 15% mais surtout il ya le passif du saisie de kine de l'asie pardon qui est très très fort quand on vous met en dessous de 35% vous obtenez 30% d'un du physique supplémentaire pendant cinq secondes cet effet ne peut se produire que toutes les cas ça c'est la variante et là vous êtes là on veut un bill de crite au revoir bill de crite oui oui j'arrive j'arrive bill de crite c'est parti donc si vous voulez un gros bill de crite déjà vous faites pas forcément la capuche vous pouvez faire l'étreinte l'étreinte et pas si le prix de la mort est pas si mal sur rama puisque vous allez bien évidemment profiter du prix de la mort sur chacune de vos flèches un forcément puisque c'est un peu comme une izanami ou une bellona avec son marteau voilà ça fonctionne quoi donc le prix de la mort pour faire l'étreinte de la mort classico franco ensuite tac on est parti on fait atalente et ensuite on commence à revendre tous ses items parce qu'on veut faire du crite vous avez dit du crite on va vous faire du crite ensuite vous faites le condamnateur ensuite vous faites pas vous faites pas dans cet ordre là vous faites plutôt atalente exécuteur démon du vent condamneur et vous terminez par un petit ulysse ou sylva argent si vous avez envie les deux fonctionnent et là vous avez du triple crite voilà ça c'est tout à fait possible de le faire si vous préférez faire ça vous pouvez le faire aussi mais vous aurez un peu plus de mal à faire proc le 2.5 de vitesse d'attaque et ben là vous avez du triple crite donc plutôt intéressant c'est à vous de voir si vous préférez l'exécuteur comme ça le problème de cette itemisation c'est que quand on fait l'exécuteur et le condamnateur c'est qu'il faut faire un choix pas faire les deux on peut pas faire les deux glyphes sinon ça serait un peu broken donc voilà vous avez des plus gros crite donc là vous dites je fais des plus gros crite c'est trop bien sur un personnage qui a 300 d'armure quand même quand ça crite ça crite quand tu as du triple crite ça fait quand même assez mal donc c'est ceux qui préfèrent le crite vous pouvez faire cette itemisation là si vous voulez et vous allez faire là vous avez du double du double lysteel je considère que le on peut pas se suffire seulement de la talent au niveau du drain de vie si vous voulez pas faire cet objet cet objet vous donne quand même 20% de vitesse d'attaque donc faudra un remplaçant pour pour de la vitesse d'attaque sinon vous allez galérer pour faire propre aussi de l'argent en plus mais voilà imaginez avec une ça ce genre de bill c'est plus fait si vous avez un support qui joue kuzari de shogun je considère que quand vous jouez avec des gens sur qui vous avez confiance la shogun est quand même un excellent item pour votre adc si vous avez un autre personnage qui synergise un petit peu dessus genre baka nemesis mercury en solo une bellona mais bon bellona elle l'a fait normalement voilà je sais pas un arleng sheng un oziri jungle au mythe vous avez un poséidon ça sera intéressant d'avoir une kuzari de shogun donc faites là pour pour faire propre le sylva argent encore plus voilà je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour d'itemisation possible sur le petit ramas des familles il a le meilleur ulti du game c'est vraiment trop cool à jouer voilà c'est trop rigolo de faire ça sur les gens ça fait trop mal c'est c'est un adc que j'aime beaucoup parce que et il a été énormément joué en s8 par des trios alors que tout le monde le boudé des trios s'est mis à le jouer moi je disais mais pourquoi personne ne joue parce que c'est un personnage qui est extrêmement fort en team parce que parfois les gens s'en sortent à 5 hp et bah rama c'est un personnage qui peut finir les gens de très très loin et donc il a une capacité aussi à dire à vous voulez buter bah il reste en l'air pendant son lutte et et ok tu fais rien mais parfois les gens t'attendent à la sortie ils font rien non plus donc c'est plutôt plutôt cool plutôt cool plutôt cool j'espère que cette vidéo vous aura plu on retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez le temps à liker partager et commenter à me dire quel est votre bill préféré sur amas est ce que je fais mon bill de troll allez allez c'est un bill de troll troll t r o deux ailes à ne pas produire si vous n'aimez pas si vous si vous êtes méchant et que vous voulez pas faire ça en arène je troll parfois à m'amuser à faire un bill full ultimate alors un bill full ultimate c'est quoi un bill full ultimate c'est ça 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 bill full ultimate c'est ce de ce style là alors est ce que vous est ce qu'il vous faut un objet de démarrage les objets de démarrage sont pas folichons pour pour rama à moins que vous voulez faire ça voilà et vous faites bien évidemment la colère de jotun cd r voilà ça c'est mon bill troll c'est un bill troll en quoi c'est un bill troll pas parce que rama c'est plutôt un personnage qui joue vitesse d'attaque pas juste basé sur son outil mais vous allez rigoler vous allez rigoler parce que vous aurez votre utile très souvent donc moi c'est un bill d'arène c'est pas un bill conquête les amis et mon but c'est d'essayer de faire le plus de kill possible avec des outils à ce qui fait beaucoup plus mal mon ult là voilà donc et j'ai 50 secondes de cd sur mon ult donc à vous de voir si vous avez envie de tester ce bill en arène c'est mon bill troll voilà donc marque déposé ikr tv le roi des débilos ne faites pas ça si votre but c'est de gagner in game mais si votre but c'est de rigoler c'est assez rigolo à faire voilà donc je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de smite ciao et ...